de frais et faciles pour aller à la fac ou aller travailler j'avoue qu'en ce moment je ne me maquille que comme ça, c'est très rapide alors j'ai commencé par appliquer la crème hydratante Shake Matte qui m'aide à contrôler les excès de sébum au niveau de ma zone T et une crème contour de l'oeil lissante que j'adore, I Love, toujours de chez Oluzion ensuite j'applique un fond de teint de chez Kiko avec ma Beauty Blender c'est vraiment un fond de teint très léger au fini naturel et il a une couvrance faible à moyenne à peu près je mets ensuite de l'anti-cerne, je vous mets de toute manière tous les liens des produits en barre d'infos ce sera plus simple je viens ensuite le poudrer avec la teinte Banana de la palette contouring d'Anastasia Beverly Hills ensuite je commence à avancer le travail avec mes sourcils en appliquant un gel pour sourcils transparent toujours de chez Anastasia Beverly Hills cela permet de venir dompter un petit peu les sourcils et on laisse sécher en attendant j'applique une base sur mes paupières et à l'aide d'un pinceau fluffy je viens appliquer la couleur Milk Chocolate en creux paupières c'est vraiment un marron très léger avec un pinceau plat j'applique sur toute ma paupière mobile et sous mon sourcil le fard White Chocolate c'est vraiment un blanc cassé, c'est vraiment très léger en ras de cils inférieurs j'applique le Milk Chocolate et pour venir accentuer un tout petit peu mon creux paupières j'ajoute une pointe de semi-sweet on finit avec une touche lumière dans le coin interne avec le fard Champagne Truffle c'est vraiment mon état préféré, ça vient vraiment éclairer, réveiller le regard je trouve avant de mettre le mascara je dessine mes sourcils avec le crayon top de chez Anastasia Beverly Hills je vous ferai une vidéo plus détaillée de toute manière sur les sourcils si jamais vous le souhaitez allez on finit les yeux avec un coup de mascara je réchauffe mon teint avec une poudre bronzante et je l'applique en forme de 3 en partant de mon front puis jusque sous les pommettes pour finir au niveau du menton un petit coup de blush hyper lumineux de chez Too Faced pour la bonne mine j'applique ensuite un Melted Rosé de chez Too Faced pour apporter cette petite touche de fraîcheur et c'est terminé, j'adore vraiment ce look un peu nude et frais n'hésitez pas à adapter ce make-up selon votre personnalité et vos envies n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo